bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo j'essaie désespérément de rentrer dans mes gants je vais arriver une demi-heure plus tard allez on est sauvé aujourd'hui j'ai une toile de 30x40 cm je vais vous faire un swipe j'ai du bleu turquoise ratio. Donc j'ai pris une petite toile, que 4 couleurs, j'ai utilisé 50 couleurs pour faire des essais, ça sert à rien. C'est un peu du gaspillage. Là j'ai du violet, du violet. Qu'est-ce que c'est comme violet ? Du violet foncé, tout simplement, je crois. Ensuite du bleu ultramarine. Et pour finir, de l'or. Donc ça c'est pour mes couleurs du dessous. Donc mes couleurs, je les ai préparés avec mon médium 70% de colle, 30% de colle. J'ai mis 2 parts et demie de médium pour une part de peinture acrylique. Pour chaque couleur, j'ai mis 20 grammes de peinture avec 50 grammes de médium. J'ai 70 grammes de chaque couleur. 4 couleurs, 280 grammes pour cette toile de 30 par 40 cm. Je les recouvre après. Dans toutes mes couleurs, j'ai mis 2 gouttes d'huile de silicone avant de commencer. Je vais mettre la peinture au centre. Je vais vous mettre un petit instant sur pause. Je vais juste couvrir mes ongles et tout ça. Ça nous fera économiser une minute. C'est fait. Mon petit essuie-tout pour essuyer mon plastique. Comme couleur de swipe, j'ai choisi le noir. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre à côté. Un peu plus. Je ne sais pas s'il est dans le cadre là, du coup. Si. Si. Donc ce que je vais faire, c'est simplement tremper le bout de mon plastique dans le noir un tout petit peu. J'essuie mon plastique. Et je recommence tout simplement. Il faut bien essuyer son plastique entre. Pour ne pas avoir les couleurs là qui reviennent dans le noir au début. Enfin. Si vous voulez que le noir soit propre, moi j'aime bien. Enfin. Le noir aux autres couleurs, on prend ce qu'on veut. Il y a une bulle. Ouh la vilaine bulle. Je vais juste repasser là. J'ai eu une bulle d'erre. Ça fait un gros cru. Moi et ma légendaire droiture. Est-ce que je suis toujours centré ? Pas tellement. J'ai pris qu'un essuie tout. J'ai pas été prévoyant. J'ai bien fait de mettre pause quand j'ai couvert mes angles. Au final, tu perds du temps sur d'autres choses. Aïe aïe aïe. D'habitude, j'en prévois toujours deux. D'essuie tout. Là, je sais pas pourquoi. On est pris qu'un. J'en prévois toujours deux. J'en prévois pas. J'en prévois. J'en prévois très bien. J'en prévois. J'en prévois plus attention. J'en prévois à faire de la main pour le bord. précédente là, il faut bien aller qu'elle se chevauche pour pas avoir d'espace entre parce que si vous passez juste à côté vous allez quand même avoir un espace, il faut bien englober la précédente dans la suivante je viens de le dire et comme par hasard je fais le coup, c'est tout moi ça je vais passer le chalumeau, voir s'il peut y avoir des cellules, il y en a déjà quelques-unes là toujours commencer assez haut le chalumeau, descendre progressivement très haut le chalumeau, ch crois ra que son des cellules, excuse his les fillets qui se sont fait, des caisses et des légumes, etc.. ça faut faire On va passer un peu trop près sur le son. On va passer un peu. On va se détendre avant d'en mettre trop. C'est pas mal, elles vont continuer à se développer un petit peu, elles vont grandir. Les cellules sont sympas, la taille est pas mal aussi. C'est pour ça que je voulais essayer les ratios parce que justement, comme j'ai changé de médium, il faut que je retravaille tous les ratios pour chaque technique. Pour retrouver les bons, j'en ai fait un il y a quelques jours, j'avais pris trois parts de médium pour une part de peinture. C'était beaucoup trop fluide. Non, c'était pas trop fluide. C'est juste que j'avais des cellules énormes. Et comme je voulais essayer de redescendre un peu sur la taille, j'ai un peu diminué la quantité de médium. Donc voilà pour la petite histoire. Je vais enlever mes cotons. Toujours bien le faire. Bon, je l'ai fait quand j'ai couvert mes angles déjà une fois. En général, je le fais deux, trois fois. Quand j'ai fini la vidéo, je vais repasser un petit coup de couteau en dessous quand j'ai fini, avant de la mettre à sécher toujours. Parce que bon, c'est quand même liquide, ça continue de goûter un petit peu. Je vais arrêter mon blabla. Je vous mets un instant sur pause et je vous montre les cellules de plus près. A tout de suite. Mais voilà, je vous ai mis le flash pour essayer de vous montrer l'or. Les cellules sont vraiment trop trop belles. Mais comme j'ai fait un swipe noir, même sans le flash j'aurais eu des reflets. De toute façon, ça risque d'être pire. J'ai vraiment des cellules avec plein de ronds de couleurs. Bon, c'est de l'or, ça fait jaune à l'écran. Je ne sais pas trop. Ouais, ça fait plus jaune que or, mais c'est vraiment doré. C'est super beau. C'est des belles cellules avec plein de ronds de couleurs, magnifique. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez me laisser un petit like, si vous le souhaitez. Ça fait toujours plaisir. J'adore les cellules là. Avec de bleu et de l'or au milieu, plus le trait noir autour. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser soit en commentaire sur YouTube, soit rejoindre mon groupe Facebook Acrylique pour une mec Steven. sur Facebook, je réponds beaucoup plus vite que sur YouTube. Comme je n'ai qu'une vidéo tous les deux, trois jours. Entre temps, je ne retourne pas voir ce qui se passe. Oh, les sujets sont trop belles. Bon après, mon groupe Facebook, ce n'est pas que pour les questions. Vous pouvez nous rejoindre juste pour échanger avec les artistes, montrer ce que vous faites. plein de choses sympathiques. Je voudrais remercier aussi ceux qui m'ont fait des donations Paypal. C'est super gentil de votre part. J'apprécie énormément et je vous en suis énormément reconnaissant. Surtout que là, c'est la déj'ai plus de toile. Il va falloir que j'en rachète. Sinon, je vais être en rupture de stock de vidéos. Enfin voilà, merci énormément. Et puis, merci à tous d'ailleurs d'être là tous les jours, de suivre mes vidéos. Ça me fait énormément plaisir. Je suis content que ça serve. Voilà, voilà. Donc, je vous dis à tous merci encore une fois et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.